Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Une vidéo qui m'a été spécialement demandée par RPG, il faut dire les termes. Il m'a dit, tu veux faire des vues, tu veux faire du putaclic ? Fais une vidéo sur le prix qui augmente de la PlayStation 5. Et oui, c'est la news de la semaine. La PlayStation 5 a décidé, enfin Sony, a décidé d'augmenter ses tarifs de sa PlayStation 5 dans certaines régions uniquement. Et vous allez voir, c'est là que tout prend son sens. C'est cette info qui est importante. C'est pourquoi ils n'ont pas augmenté le prix partout. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, ça prend 50 balles, parce que oui, je suis désolé de vous le lire, ça prend 50 balles, on les met partout, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est très important. Bon, déjà, je me mets à la place de quelqu'un qui cherche cette console et qui ne l'a pas encore, ou qui n'a pas activement cherché, parce que c'est vrai que maintenant, c'est assez facile de trouver, franchement. Là, je trouve cette vidéo vendredi. Aujourd'hui, sur ces discounts, il y a eu des consoles pendant plus d'une heure. Pendant plus d'une heure, vous pouviez commander les PlayStation 5. Il y en a eu d'autres qui ont popé sur d'autres magasins et tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de consoles qui ont popé. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont pris 50 euros. Voilà, la console, elle a pris 50 euros. Donc Sony explique ça par la conjoncture économique, le prix des matières premières, le prix des transports. Enfin voilà, en fait, tout augmente. On est en train de partir en vrille. Voilà, ça va être de plus en plus compliqué, parce que tout augmente, sauf nos salaires. Donc ça part en couille. Ça part en couille grave. Et ils ont décidé d'augmenter de 50 euros la PlayStation 5 digitale ou standard. Donc ça fera 550 euros ou 450 euros en Europe. En UK, en Angleterre, c'est pareil. Elle passe à 480 livres ou 390 livres. Je sais pas trop quel est le rapport euro-livre, parce que je sais que l'Angleterre avec le Brexit, ils sont quand même pas mal dans la merde également. Ils se sont bien mis dedans en même temps. Bon, ils l'ont cherché. Le Japon, mais alors le Japon, ça sera à partir du 15 septembre. Pareil, ça augmente. Le Hachine, ça augmente. L'Australie, ça augmente. Le Mexique, le Canada. Ça augmente. Dans toutes ces régions-là, ça augmente. Et là, vous aimez bien ? Pourquoi pas les États-Unis ? C'est dégueulasse ! Pourquoi aux States, ça n'a pas pris 50 dollars, si chez moi, ça prend 50 euros ? Pourquoi aux States, ça n'a pas pris 50 dollars ? Eh bien, en fait, la raison, elle est assez simple. Il faut savoir que l'euro par rapport au dollar, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, on était un petit peu avantagé. C'est-à-dire que pour un dollar, tu avais plus de 1 euro. Voilà. Donc, nous, quand tu payais ta console 500 balles, ça veut dire que pour un Américain, c'était encore plus cher. D'accord ? Ça, c'est important, ça fait partie du truc, en fait. Du pourquoi ça n'a pas été augmenté aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir que la console, en vrai, avec les taxes, parce que là-bas, ils mettent tous les prix, mais ils sont les taxes. C'est comme ça. Je ne sais pas. La console, elle est à 600 dollars, mais depuis le début. La console, là-bas, elle est à 600 dollars depuis le début. Ce n'est pas des LOL. Aux États-Unis, depuis le début, ils payent beaucoup plus cher que nous. Donc là, on va dire que ça va rééquilibrer un petit peu, parce que... Mais, nous, on est passé à 150, vu que l'euro, maintenant, est moins fort que le dollar. Là, maintenant, si vous voulez, on a rééquilibré un peu les choses. C'est-à-dire que les États-Unis continuent de payer plus cher que nous. La PS5, elle est toujours plus chère, malgré l'augmentation. Elle est toujours plus chère aux États-Unis qu'en Europe. Voilà. C'est factuel. C'est comme ça. Donc, voilà. C'est pour ça que les États-Unis ne sont pas inclus dans cette augmentation. C'est... Voilà. Donc, les gens qui hurlent, « Ouais, pourquoi pas les Américains ? » « Pourquoi il n'y a que nous ? » Il n'y a pas que nous, déjà. On se calme. Il y a plein, je vous ai dit, il y a plein de régions. Et les Américains, les explications, c'est que depuis le début, ils se font douiller. Voilà. Donc, maintenant, on est tous ensemble à se faire douiller. Mais, au départ, les États-Unis, c'était tout seul. Voilà. Donc, là, on les rejoint un petit peu. Donc, voilà. C'est triste. C'est dommage. Pour tous ceux qui n'ont pas encore cette console, malheureusement. Et là, on va se dire, « Ouais, ben, ils auraient pu... Ils auraient pu amortir ce coup, supplémentaire de transport de matières premières. Et se faire moins de bénéf. » Tu vois ? Sony n'a jamais fait autant de bénéf que là, en ce moment. On pourrait se dire ça, tu vois. Mais bon, sauf que là, eux, ils ont décidé que ça marchait bien. qu'il y a même des trous de balles qui vont acheter 700, 800 euros leur console sur des sites de vente. Donc, ils se disent, « Ben, nous, 550, ça va passer, frérot. » Ça passe large. Surtout que, maintenant, les fournisseurs... Alors, c'est pas les vendeurs qui sont à blâmer. C'est les fournisseurs. Il faut savoir que, comme il y a très peu de PlayStation 5, les fournisseurs se lajouent chantage. C'est-à-dire que, tu veux, mais sans PlayStation 5 ? OK. Mais alors, si tu prends, mais sans PlayStation 5, tu me prends avec 100 putain de casques, 100 putain de chargeurs de manettes, tu me prends 200 jeux différents, et là, je te vends mes PlayStation 5. Si tu ne me prends pas tout ça, je ne te le fais pas. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de sites qui vont vous vendre ce qu'on appelle des packs salade tomate-oignon. C'est-à-dire que tu as la PlayStation 5, mais avec, eh ben, tu as le casque, eh ben, tu as le chargeur de piles, eh ben, tu as la deuxième manette, et puis tu as un 4e jeu, ce qui fait des packs, voire, on a même été jusqu'à vendre des télés avec, Micromania, on a même été carrément des télés. Enfin, je veux dire, s'ils faisaient ça, c'est pour une raison, c'est que l'enculé de fournisseur qui leur a vendu les PlayStation 5, c'est qu'il leur a fourgué des télés avec. Il faut le savoir, c'est sûr à 100%. Voilà pourquoi on voit beaucoup de packs comme ça. Donc, il ne faut pas vous en prendre à vos vendeurs, il faut vous en prendre à leurs fournisseurs. C'est eux, les enfoirés dans la terre, c'est eux qui essayent de se faire un max de blé, parce que là, maintenant, les vendeurs, s'ils ne font pas ça, ils vont se retrouver avec des stocks de malades de casques, des malades de chargeurs, des manettes en vue-tu en vue-là, ça dégueule de partout. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de vendre par pack pour écluser le stock et ne pas se retrouver avec des stocks entiers de casques. combien de personnes qui achètent une PlayStation 5 vont acheter le casque de la PlayStation 5 ? Je ne sais même pas si c'est 1 sur 10, tu vois. Donc, forcément, si tu ne forces pas à faire à la vente avec le pack, tu vas te retrouver avec 9 casques sur les bras. Donc, voilà, c'est pour ça que ça se passe comme ça, en fait. Du coup, voilà, bon, bah, ça augmente, ça augmente. Bon, voilà, bah, qu'est-ce que j'ai dit ? On ne peut pas, on ne peut rien y faire. Donc, on aura beau faire, on n'est pas content, bah, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, c'est comme ça, il y a tout, tout, tout le monde. Alors, je suis passé, je suis passé devant le rayon de l'huile, un litre d'huile d'olive, 10 euros, mais c'est plus cher qu'une bouteille de Ricard. Non, mais à un moment donné, on va finir par tout faire flamber, parce que l'huile, c'est trop cher. Ça part en couille. Le monde part en couille. Voilà, c'est comme ça. Il y a des mecs qui câblent complètement et qui sont en train de se faire des couilles en or. Il n'y a jamais autant de profit. On a un président qui nous dit, bon, les gars, c'est la merde, la farce est à la ceinture, terminez l'abondance. Deux heures après, tu as une news qui te dit, 4,40, j'ai jamais eu autant de profit. Trop bien. On se fout de notre gueule, les gars. On se fout de notre gueule. Et c'est pas à notre niveau qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. Et encore moins dans le milieu du jeu vidéo. Donc voilà, ça augmente. Je suis désolé pour ceux qui cherchaient leur PlayStation 5. Ça a augmenté tout de suite. Ils ont annoncé le matin, les premiers packs déjà qui étaient dispo, ils avaient pris 50 balles. Ça a été instant. Ça a été direct. Donc, ça augmente. et on peut se dire, que fait Microsoft ? Que fait Microsoft ? Face à ça, ils se sont battent les couilles. Microsoft se sont battent les couilles. Déjà, le jour où la PlayStation prend 50 balles, ils annoncent des promos sur la série ZS avec 30 euros de moins. Tu pouvais trouver le jour même des séries ZS à 270 euros. Donc déjà, tu vois qu'ils se sont battent les couilles. En vérité, Xbox, ils s'en foutent parce que derrière, ils ont Microsoft qui payent. Ils arrivent. Combien ? Ok. C'est rien. C'est pas grave. On prend à notre charge. Sony, c'est pas le cas. Sony, ils ont moins de moyens. Donc, s'ils perdent, je sais pas, 10, 15 balles sur une console, multiplié par 1 million, ils peuvent pas assumer. Voilà pourquoi ils ont décidé de comporter. Moi, personnellement, je les respecte parce qu'ils ont eu les couilles de le faire. Faut le dire. Tout le monde s'y attendait que ça allait tomber parce que l'Oculus Quest, par exemple, 2, il a pris 100 balles d'un coup. Le casque VR de Meta, il a pris 100 balles d'un coup sans prévenir. Sony, ils ont eu quand même les corones de le faire parce que c'est sacrément pas bon pour leur image. Mais voilà. Et vous allez me dire, Nintendo, bah, NUTO, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent. Nintendo, voilà, ça fait, je sais pas, 6 ans maintenant qu'on a la Switch. Bon, elle est rentable, c'est bon. Ils peuvent assumer si ça perd un petit peu. C'est pas très grave, tu vois. Je pense que, depuis le temps, ils gagnent assez d'argent sur leur Switch pour ne pas répercuter ce genre de host sur leur console. Ils ont annoncé qu'ils ne feront pas d'augmentation tout comme Microsoft a annoncé qu'ils ne feront pas d'augmentation pour l'instant. Il y avait quand même un petit pour l'instant, mais bon, je pense qu'ils vont assumer, ils vont gérer. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de souci avec ça. Ils vont, ils vont assumer le délire quoi. Donc voilà, c'est la mauvaise nouvelle. Bon, après, on va avoir des, on aura des bonnes nouvelles. Demain matin, on se retrouve à 11h pour un petit bilan de la semaine où on reviendra un petit peu sur les dernières news concernant Sony parce qu'il y a quand même quelques petites news positives qui arrivent. Donc, on se retrouvera demain matin pour discuter de ça. n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va, pour Microsoft, est-ce que vous pensez que ça va être un game changer ? Est-ce que du coup, les gens vont plus aller sur Microsoft, sur Xbox, que sur Play ? Je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. Je pense que les deux constructeurs, de toute façon, construisent autant de consoles. Ils ne construisent pas suffisamment de consoles qu'ils ont de la demande. Donc, je pense que ça va continuer à se vendre très, très, très bien. Il n'y a pas de souci. Mais, mais ouais, c'est historique. C'est historique. Je pense que c'est la première fois qu'au bout de deux ans, une console augmente de prix. En général, c'est plutôt l'inverse. Donc, on se rappelle la PS3 qui coûtait 600 euros. La PS3. Moi, la mienne que j'ai achetée, que j'ai toujours, d'ailleurs, que j'ai beaucoup bien rentabilisé, je l'avais payée 600 balles parce que je l'avais achetée des won. Et ça avait mis quelques années avant de chuter de prix. Mais voilà, augmentée, je crois que ça n'est jamais arrivé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. tout en restant respectueux. Pas de dire des consoles, on s'en fout. Et nous, on se retrouve demain matin pour le bilan de la semaine à 11h en première diffusion. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada